Au nom du Conseil d'administration et des équipes de la SEPR, je vous souhaite la bienvenue. Et sur ce terrain, nous avons voulu mixer les programmes privés et les équipements publics comme nous le faisons souvent. Ensuite, et pour finir, je voudrais vraiment saluer les efforts faits par la SEPR pour participer à l'animation du quartier et notamment pour favoriser les relations de bon voisinage avec les riverains. Cette réalisation s'intègre parfaitement dans son environnement, elle illustre ce que peut être la réussite d'un projet urbain. Ce qu'il symbolise, c'est un certain idéal urbain qui fait se conjuguer la réussite économique, la cohésion sociale et le respect de l'environnement. Vous l'avez aussi évoqué dans la conception notamment de ce bâtiment, mais aussi sur l'ensemble du projet. L'idéal d'une formation professionnelle bénéficiant de la même visibilité et du même prestige que la formation académique. Ce campus sera le plus important centre de formation professionnelle de la région et l'un des plus grands de notre pays. C'est une certaine notion du vivre ensemble qui refuse l'individualisme. C'est qu'il ne faut pas tout attendre de l'État ou des autorités publiques et que chacun peut être acteur du changement de la société. Une éducation qui donne la même valeur aux sciences, aux arts et aux métiers. Votre action est reconnue au-delà de l'agglomération et votre apport est largement apprécié par le monde de l'entreprise ainsi que par les professionnels de notre région. Nous n'opposons plus ou moins la filière technique et la filière générale qui sont désormais perçues comme complémentaires. La SEPR a une histoire lyonnaise, a ses racines, son cœur dans le département du Rhône. Je veux simplement dire à tous les enseignants un très très grand merci parce que cela va bien au-delà de la filière dans laquelle ils enseignent. L'ASEPR au cours de son histoire a été un formidable instrument de promotion sociale. Formation par alternance grâce au concours des milieux professionnels, des entreprises, il faut des maîtres d'apprentissage, grâce à l'effort des centres de formation et donc des enseignants et puis grâce aussi au concours de la région. Maintenant, l'apprentissage est reconnu comme une voie de la réussite et comme une voie de l'excellence. Cette construction de la SEPR comme d'ailleurs celle de la région Rhône-Alpes repose sur une idée essentielle. Notre capacité à affronter l'avenir dépend en grande partie de notre capacité d'avoir un haut niveau de formation et un haut niveau d'innovation. Et en même temps, de savoir s'organiser en réseau. C'est bien le cas de ce campus. Je souhaite à la SEPR, au-delà d'un anniversaire de 150 ans, que cela dure encore au moins 150 ans, Monsieur le Président. C'est un établissement qui est au service de l'éducation, de l'éducation pour tous. Cela a été dit en particulier par le Président de région, mais je tiens à le dire à mon tour. Une offre de formation tout à fait singulière, mais vraiment remarquable même, au-delà de singulière. 70 diplômes sont préparés à la SEPR, 2437 apprentis pour la seule année 2013, 550 élèves aussi en voie scolaire. Et c'est vrai que la multiplicité des statuts, bien dit aussi la diversité et la richesse de cet établissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !